L'ONF est historiquement gestionnaire du site de Blonzac et à ce titre-là nous avons réalisé un certain nombre d'aménagements et d'opérations sur le site qui a eu une agression en matière de défrichement dans les années 85-90. Donc l'ONF, évidemment, en tant que forestier, on s'est opposé juridiquement à ces opérations de défrichement ce qui a abouti à un certain nombre de tensions sociales très fortes pendant cette période-là. Et pour sortir de ces tensions, un protocole d'accord a été mis en place dans les années 2000 qui a permis de stabiliser un peu les choses et de faire en sorte que la gestion de la zone soit concertée. Depuis la mise en place de ce protocole, on a constaté un certain nombre de dérives avec des personnes qui ne respectaient pas toutes les clauses du protocole, qui refusaient de payer les redevances prévues, qui ne respectaient pas les clauses techniques, certaines personnes sont parties, d'autres sont décédées. Donc on a essayé de mettre un peu d'ordre dans cette zone. Et comme par hasard, depuis qu'on essaye de mettre de l'ordre, le pseudo-syndicat des petits planteurs, parce que ce n'est pas un vrai syndicat, est venu sur le site pour manifester son opposition et empêcher la mise en œuvre du projet qu'on avait prévu. Ils n'ont aucune base administrative ou juridique ou légale pour revendiquer ces terrains-là, qui sont gérés par l'ONF depuis plus de 60 ans. L'ONF paye les impôts fonciers depuis plus de 60 ans sur la zone. Toutes les cartographies de l'IGN montrent que les terrains en question sont inclus dans la forêt départementale eau de Manial. Pour nous, il n'y a aucune ambiguïté. Tous les documents d'aménagement que l'on a pu produire, qui sont les documents qui précisent les actions que peut mener l'ONF sur une forêt, intègrent ces surfaces-là dans leur contenu. Donc du coup, pour nous, il n'y a aucune ambiguïté. Et la revendication du syndicat, elle est très récente. Donc ils s'appuient évidemment sur des documents qui peuvent être très anciens, mais leur revendication est très récente.